Le festival DominoFesh était de retour ce week-end pour la 9e édition. Cette année, le foyer pour tous Domino's Bar a dû repenser l'organisation. Auparavant, le festival se tenait sur le parking du Domino's Bar, mais cette fois, c'est sur la nouvelle place Heitzman qu'il a eu lieu. Pour nous, c'était assez nouveau parce que la place est très récente. Il n'y a jamais eu d'événement sur cette place. On a inauguré l'événementialisation sur cette place-là. On a dû réfléchir sur comment organiser les temps, mettre la scène, l'arrivée d'eau, l'arrivée d'électricité, etc. Donc, c'est quelque chose qui était un petit peu nouveau pour nous par rapport aux années précédentes. Alors là, on est assez contents parce qu'on avait un peu peur de la météo, forcément. Pour un mois de juillet, c'était terrible. Mais non, ça va, on est contents. Le public était au rendez-vous pour cette première manifestation sur la nouvelle place du village. On attend chaque année le concert de Domino's Fest et de le faire sur cette place qui est un atout au village. Parce que depuis qu'on a cette place, franchement, on respire un peu plus. On a un parc, enfin, un endroit où se poser. Donc, c'est un plaisir. Je ne connais pas du tout le village. Je ne connais pas du tout le coin. Je suis venu pour d'autres raisons. Et moi, je trouve que ça met de la chaleur. On est du village. On vient inaugurer la place parce que c'est la première fois qu'il y a un spectacle. Le festival sur cette place a une ambiance très collégiale, très village. C'est super. En plus, c'est grand, c'est espacé. On a envie de s'approcher de la scène. On peut. Et puis, la musique au rendez-vous impec. La Domino's Fest a accueilli de nombreux musiciens et DJ sur sa scène, comme Paquito Laurier, Fancy Willie Fenton, les groupes Longlax et Surfing Coconuts. Pour passer un beau moment, il y avait également des jeux en bois et un mini salon de thé dans une caravane. Merci. Merci.